Bonjour à tous, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Moi je suis transi de froid. Vous entendez peut-être en fond le petit chauffage que j'ai allumé pour donner un petit coup de pouce au chauffage central parce qu'il fait 19 dans la maison et là c'est un truc à tomber malade. J'ai le nez gelé, j'ai les mains gelées. Donc on va se réchauffer en regardant le colis que j'ai reçu de chez Big Us Craft, Big Us Craft Société de Pointe-Croix. Donc je suis dans mon élément. En ce moment, oui, j'ai une tendance plus Pointe-Croix que Diamond Painting, mais j'en fais. J'aime bien aussi les entreprises qui sont plus fournies, c'est-à-dire qui nous proposent toutes sortes d'articles. Diamond Painting, Pointe-Croix, même peinture par numéro si je ne suis pas trop peinture par numéro. Mais j'aime bien aussi jeter un petit coup d'œil quand on arrive dans des sociétés comme celle-ci. Alors Big Us Craft, société qui m'a recontactée le 27 décembre. Et nous sommes le 13, si je ne dis pas de bêtises, le 13 janvier. Donc écoutez, ça a été quand même super rapide, à peu près 15 jours, sachant qu'on va bientôt arriver pour eux dans la période du nouvel an chinois. Ça arrive. On ne m'a pas encore donné de petites infos à ce sujet. Mais ça ne sera que tardé parce que je me souviens de l'année dernière que vers le 15, ça y est, c'était un petit peu... C'était la fête pour chez eux. Donc tout est un petit peu retardé au niveau des commandes. Donc voilà. Mais pour l'instant, on ne m'en a pas... Je vais y arriver. On ne m'en a pas encore parlé. Voilà. Oh là là, ce n'est pas possible. Je vais y faire des exercices de diction, de bien faire aller la mâchoire. Non mais il y a des jours comme ça, il ne faut pas chercher. Donc Big Us Craft, déjà 11e fois que je suis en collaboration avec eux. Donc c'est toujours un plaisir de vous montrer des produits que j'ai choisis avec vraiment beaucoup de passion. Je prends le temps de choisir les choses. Ouais, j'aime ça. J'aime beaucoup sélectionner des produits, vous montrer, essayer de vous montrer des choses un petit peu nouvelles que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir ou tout simplement des choses nouvelles et que vous puissiez voir un petit peu de plus près par le biais de vidéos à quoi ça ressemble, en quoi ça consiste. Et je trouve ça super intéressant. Donc j'ai trois produits à vous montrer. Donc sans plus attendre, écoutez, alors comme d'habitude, on ne va pas oublier de dire que la société, le lien de la société sera comme d'habitude en barre d'infos. Les liens des articles également. Si j'ai un code promo en cours de route, sait-on jamais, ça m'est déjà arrivé avec une société, il sera là-bas également. Donc si un petit quelque chose qui vous plaît ou tout simplement vous avez une idée d'un produit quelconque chez Big Us Craft, allez toujours voir la barre d'infos. S'il n'y a pas un petit code promotionnel pour vous, ça peut soulager des frais de port, des choses comme ça. Moi, je n'y gagne rien. C'est juste un petit code promotionnel dont la société, quand on en a un, nous fait part pour les abonnés tout simplement. Ce n'est pas une affiliation. Voilà. Bon, tout a été dit. Mon colis est déjà ouvert. On va admirer ça ensemble. J'espère que vous n'avez pas eu trop de vent, comme chez nous, ici dans le nord, ça a été l'horreur. Donc, nous, ça s'est calmé. Je pense que d'autres régions seront touchées par ce terrible vent. C'est horrible. Moi, j'ai hâte de ça. Je vous mets en pause vite fait. Voilà. Comme j'ai froid, j'ai le nez qui coule. Allez, c'est parti. Article numéro 1. Vous allez encore me dire, mais encore. Oui, je suis accro à ces articles-ci. En plus, ils nous ont sorti des nouveautés. Donc, je suis fan. Je vous ai mis en pause. Vous avez entendu le petit chien, vous voyez. Donc, je disais, ils nous ont sorti des nouveaux modèles, bien sûr. Il fallait que j'aille mettre mon petit grain de sel sur ces nouveaux articles. Donc, on va regarder. Ah, trop beau. Donc, je vous montre déjà l'arrière. C'est déjà pas mal. J'aime bien vous faire la surprise. Même pour moi, c'est plus attractif. Et puis, même pour vous, vous avez la surprise jusqu'au bout. Et de découvrir lequel ai-je pris. Désolée pour la demoiselle qui n'a pas encore compris que j'ai demandé deux petites minutes. Alors, vous avez l'arrière. On vérifie toujours qu'il y a bien la deuxième partie de l'aimant. Vu que la première, souvent, il y a des personnes qui pensent qu'il manque un petit quelque chose. Qui pensent que cet aimant-ci est le seul aimant. Et qu'on doit venir mettre un autre. Parce que l'autre est vraiment ancré à l'intérieur de notre needle minder. Donc, c'est bon. J'ai mes deux parties. Vous êtes prêts ? Voilà. J'ai pris le modèle P1. J'adore. Je trouve trop beau. Donc, comme d'habitude, on voit bien. Moi, je le vois bien qu'il y a un opercule dessus. Mon ongle est un peu plus long. Donc, je préfère faire avec un plus court et avec l'index. J'arrive mieux à gratouiller. J'entends ma chienne aboyer dans le jardin. Ça ne me plaît pas non plus. Ça y est, je l'ai. Et là. Est-ce que je l'ai présenté à l'envers ? Ouais, c'est à l'envers. Attendez. Je n'arrive même pas. Ah non, c'est bon. C'est comme ça. Je me disais, ma fleur vers le bas. Ce n'est pas possible. Je voyais une écriture là en haut. Mais je n'allais pas trop dire ce que c'était. Donc, regardez la brillance. Brillance, pas brillance. Brillance. Vous voyez tout de suite, c'est magique. Alors, vous voyez mon luminaire qui me fait tout le temps ce reflet là. La lumière que vous voyez qui me fait le reflet sur ma table. Qui me fait le reflet là. Voilà. Mais c'est pratique l'été parce qu'il fait ventilateur. Voilà. Regardez de plus près cette magnifique pivoine. Sublime. J'aime beaucoup. J'aime trop. Un petit peu de nature, de fraîcheur, de fleurs. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, modèle que j'affectionne. Tout particulièrement. Quand je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, il faut que je me le prenne. Décidément, je ne fais que couper. Ça, c'était parce que j'ai dû sortir le chien, la rentrer, lui donner à manger. Voilà. Là, j'éteins la lumière de la maison. Le soleil commence un petit peu à percer. Mais on va aller vite parce qu'il y a des gros nuages qui arrivent. Voilà. Il est magnifique. Il y a d'autres modèles aussi qui me font de l'œil en forme de couronne avec des fleurs. Moi, j'adore ça. J'ai des modèles en plus point de croix comme ça. Donc, pour assortir à mes toiles. Moi, j'adore tout assortir. Vous le savez. Donc, je vais me remettre dedans pour que je le mets au-dessus. Je suis troublée. Dans tous les sens du terme. Je vous ai coupé, je ne sais combien de fois déjà, depuis le début de la vidéo. Hop. Donc, je suis ravie. Merci beaucoup à la société Bigoscraft de me faire confiance. Parce que vraiment, ça me touche énormément. Et puis, les produits que je vous présente sont vraiment, comme je vous ai dit, sélectionnés avec beaucoup de minutie, de temps. J'observe tout correctement. À vous présenter des produits qui sont très jolis à mes yeux déjà. Et qui, je pense, peuvent aussi vous attirer ou vous poser des questionnements. Donc, pour cela, je sélectionne ces produits pour vous les montrer également de plus près. Voilà. Donc, pour ce produit-ci, il s'agit d'un Needle Minder. Je prends mon petit carnet pour vous donner les informations. Donc, Needle Minder Pivoine au prix de 1,87€. Franchement, c'est génial. En plus, qu'on peut s'en servir pour ce qu'on veut. Si on veut mettre sur une partie aimantée. Vous voyez, ça s'aimante partout. Oups. Mettre un petit post-it en dessous pour appeler son enfant. N'oublie pas de faire ci. N'oublie pas de faire ça. Je t'ai préparé dans le frigo un repas qu'on peut mettre sur une porte de frigo. Sur un mur aimanté. Enfin, vraiment. Un petit pince-bête. On peut s'en servir pour plein de choses. Désolée pour le chat qui vient d'aller faire ses besoins. Chaque fois après, il faut qu'il s'exprime. Voilà. Donc, vraiment, autant rendre l'utile à l'agréable. C'est quand même plus joli de voir ce genre de choses que des petits aimants que l'on trouve dans des... Je ne sais pas. Des petites viandes recouvertes de... Comment dire ? Sans citer de marques. Recouvertes de chapelure avec du fromage et du jambon à l'intérieur. Si vous voyez ce que je veux dire. Des petites maniètes de la France, etc. C'est quand même plus joli et agréable de trouver ça sur ses murs ou sur son frigo, moi je trouve. Donc, voilà. Ensuite, article numéro 2 qui m'a interpellée dès que je les ai lus sur les sites. Ça fait très longtemps. Ça commence à dater qu'ils existent. Vous connaissez mon amour pour le fil. Vous connaissez mon amour pour rendre jolie une toile. Lui donner ce petit quelque chose en plus. J'ai sauté le pas avec le petit modèle. Voilà. Il fallait à tout prix que je vois ce que ça donne, ce que c'est. Vous montrer, vous faire découvrir. Parce que voilà, moi j'ai de chez... J'ai une autre société. J'ai deux grandes bobines de fil or et argent. Et là, je vais pouvoir combler avec d'autres couleurs. Et ça, franchement, j'en suis agréablement surprise. Je suis ravie. Je vous l'ai ouverte à l'envers. Donc, elle est présentée dans une petite pochette comme ceci en plastique. Le chat qui embête le chien. Vous voyez déjà par transparence du couvercle. Les petites canettes. Mais c'est magnifique. Ça brille à souhait. C'est trop beau. Là, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de faux. C'est ce que moi je vois. Voilà. Ici, c'est du noir. Ici, c'est un noir gris. Ici, c'est un argenté avec un peu de... On va dire légèrement doré. Argenté. Un blanc qui fait un peu nacré. Un marron. Un jaune. Un jaune qui tire vers le doré. Orangé. Vous voyez plus orangé que moi, je le vois. Ensuite, un doré. Un doré encore plus fort. Un joli vert. Un autre vert. Comme ça, vous voyez de près. Ce sont des canettes. Des canettes de machine à coudre. Déjà, vous voyez ici un petit fil. Sur le doigt. Vous voyez la taille. Hop. Des miettes de je ne sais quoi. Un vert plus clair. Ici, on a un fil multicoleur. Comme on pourrait appeler dans les fils de DMC, par exemple. Les fils variations. Ça y ressemble. Mais à part que là, c'est un fil très fin. Un fil doré. Qui tire vers des nuances bleu turquoise. Fuchsia. Cuivré. Vraiment, c'est très joli. Très joli pour donner de la nuance dans vos points de croix. Ici, le même style, mais avec des couleurs beaucoup plus... Comme dirait Julia, des tons moins saturés. Voilà. On va utiliser les bons termes. Des couleurs bleu ciel, légèrement cuivré, mais un cuivré très... Un ambré, on va dire, très doux. Ce sont des couleurs beaucoup plus pastelles que celui-ci. C'est le même genre, mais en plus doux, en plus pastel. Ensuite, nous avons un magnifique bleu. Il est magnifique. Un bleu un peu plus soutenu. Il est très beau aussi. Ils sont tous beaux. Oh là là. Ici, c'est entre le bleu pétrole, le bleu turquoise. Ce n'est pas encore tout à fait la même couleur que moi, je vois. C'est encore plus soutenu. Heureusement, certaines couleurs en vidéo ne passent pas de la même manière. Mais ça vous donne déjà une petite idée sur la luminosité de chacune d'entre elles. Voilà. Le bleu, beaucoup plus lumineux que ce que vous ne voyez. Un bleu roi. Voilà. Un rouge Noël. Alors là, ouais, carrément. On est dans le rouge Noël. Tout est pailleté. Toutes les couleurs sont pailletées. Ce joli rose bonbon pailleté. Ce... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Alors, c'est un violet lila. Celui-là, violet qui tire vers le rose. Voilà. Ils sont plus soutenus que ce que vous ne voyez. Voilà. Et ici, on a un orange. Moins flashy que ce que vous ne voyez. Là, on dirait qu'à la caméra, il ressort un peu fluo. Alors que non, il n'est pas fluorescent. Je dirais plutôt que les vraies couleurs sont ce que vous voyez sur la table. Au plus je rapproche, j'ai l'impression, au plus on s'éloigne un peu des couleurs. Des vraies couleurs que ça donne. C'est trop, trop beau. C'est d'une brillance. Je vais vous allumer vite fait la lumière artificielle pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous entendez les petites pattes de ma chienne. Ah, ça, c'est joli aussi comme ça, avec la lumière artificielle. Voilà. Eh bien, écoutez, on se rapproche quand même des couleurs de ce que j'ai dans la boîte. Effectivement. Voilà. Je vérifie, je regarde. Bon, certaines, comme celle-ci, sont beaucoup plus foncées que ce que vous, vous voyez. Je vais mettre la demoiselle au canapé. Et là, beaucoup plus rouge. Alors, avec la lumière artificielle, c'est ça qui est bien parce que ça va donner des reflets. Si vous exposez un point de croix avec des fils comme ça, suivant là où ce point de croix sera exposé, suivant l'heure de la journée, si vous avez besoin d'allumer la lumière de chez vous, eh bien, vous voyez celui-là qui faisait rouge Noël. Il fait toujours rouge Noël, mais il fait rouge un peu plus grenat. Il prend des variances différentes. Et ça, j'aime beaucoup. Je suis fan. Je suis reddingue de toutes ces brillances et ces variations de fils. Moi, j'aime beaucoup le contact avec le fil. De toute façon, depuis que je suis petite, j'aime bien toucher les textures, les matières que j'ai en tissu, etc. Et avant d'avoir commencé mes propres études d'habillement. Donc, c'est quelque chose, chez moi, qui est un besoin, qui est en moi. J'aime beaucoup toucher les matières. Voilà. Et en plus, ce qui est génial, c'est entreposer dans une petite boîte. Voilà. Petite boîte passe-partout avec un couvercle. Donc, déjà, ça vous les protège. Donc, elle existe en deux versions, cette boîte. Elle existe en beaucoup plus grand. Il me semble en 36. Et celle-ci, c'est la 25 fils, la 25 couleurs. Voilà. Donc, je veux bien vous mesurer la boîte. Mon chat me fait peur. Elle a un petit rebord léger. Elle nous fait 11,7. Vous voyez, mon métier est cassé. Mais du coup, il n'y a plus ce problème de bruit. Ma fille, du coup, elle était déçue de l'avoir cassée. Du coup, elle m'en a racheté. Elle m'en a commandé. 9,6. J'ai dit, mais non, on n'achète pas. Je dis, c'est pas grave, je peux encore m'en servir. Mais si, il m'en rachète. Ça me fait plaisir, ça me touche. Voilà. Puis, j'aime bien parce qu'il y a un petit clip. Ça ne s'ouvre pas. Il ne se met pas en l'air. Il faut juste le surélever avec vos mains. Et voilà. On a des petites bobines super sympas. Comme je vous l'ai dit, elles sont toutes sur des canettes. Donc, ça va aussi bien en machine à coudre, apparemment. Donc, ça sera... N'oubliez pas qu'en utilisant ça au niveau de votre canette et de votre boîtier, bien sûr. Il ne faut pas oublier le boîtier-canette. Vous avez ce point pailleté qui va être en dessous de votre tissu. Puisque... Attendez. Il faut être explicite dans la vie. On prend ce qu'on a. Allez, j'ai un papier. Ma canette est en dessous de ma machine. Au-dessus, j'ai mon fil supérieur de machine à coudre. C'est un petit peu pour celles qui n'y connaissent trop rien. Si votre fil au-dessus de canette, de machine à coudre, est un fil classique. On va dire que ça, c'est l'enfilage supérieur de ma machine. Le point qui sera fait sur le dessus, ça sera cette couleur-ci. La couleur du fil que vous avez mis. A moins d'avoir la possibilité d'avoir des fils dorés, argentés ou je ne sais quoi, en plus grosse quantité, pour mettre sur votre machine en enfilage supérieur. Parce que le point qui va venir se nouer à votre point du dessus sera celui de la canette. Donc, c'est un petit peu détourné pour dire de pouvoir aussi utiliser à la main, à enfiler sur une aiguille à broder. Voilà. Donc, ça a été bien pensé. Et ça faisait un moment que ça me fait des mois et des mois que je pense à ça. Je me dis, mais pourquoi dans les kits, il n'y a pas de fil doré, argenté ? Donner un petit peu de profondeur au fil, ça changerait tout, en fait. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, waouh ! Mais bon, voilà. En fonction des sociétés, des fois, on nous oriente vers des nouveautés, vers des choses. Et puis, il faut aussi que les budgets coïncident avec ce qu'on veut prendre. Il ne faut pas dépasser les budgets, il faut être raisonnable. Donc, il y a des produits aussi qu'on sent qu'il y a un grand élan pour ces produits-là. Donc, on a peur qu'avant, que ça parte et qu'on ne puisse pas les avoir. Donc, on prend d'autres produits. Et c'est pourquoi j'ai assez traîné, stop, pour vous proposer ce petit produit-ci, qui, à mon sens, est un truc très utile. Et ça va vraiment vous donner ce plus à vos produits, à vos réalisations. Alors, bien sûr, je m'accroche. Peut-être que c'est un truc dans ce sens-là. Je ne sais plus. Je mets sur le côté, pour éviter le bruit, bien sûr, parce que je sais que j'en fais. Je ne pense pas que c'était mis dans ce sens-là, mais ce n'est pas grave. Le tout, c'est de reprotéger un peu ma petite boîte. Donc, boîte de fil, 25 couleurs, au prix de 7,50 euros. On a une boîte plastique. On a 25 bobines de fil, 25 canettes de fil pailletées, métalliques, entre guillemets. Donc, logique que le prix soit quand même un petit peu, mais bon, le fil étant très fin, vous voyez bien que, désolé pour le petit bruit de rappel du téléphone de batterie. Donc, vous voyez bien que les fils sont très fins. Les canettes sont remplies à fond, à bloc. Donc, il y a de quoi faire au niveau de ceci. Voilà, pour le deuxième article. Oh, je suis trop contente. Voilà, quelle satisfaction. Ensuite, troisième article, on en vient à un point de croix. Je vais vous ouvrir ça pour mieux voir, parce que j'ai vu que l'illustration allait plier, de toute façon. Donc, il s'agit du vendeur sans nom. Déjà, je peux vous présenter ceci. Un pompon rose, tout ce que j'aime, du rose. Donc, logiquement, nous avons à chaque fois que ce fournisseur, six, cinq aiguilles, deux, trois, quatre, cinq. Le compte est bon. Moi, ce que j'appelle le petit frère de notre dé à coudre, un anneau à coudre. Et un enfile aiguille. Voilà, disposé dans une petite pochette zippée. Toujours des jolies petites pochettes. Trop bien. Surtout, ne jetez pas vos pochettes. Ça peut être utile si vous faites d'autres activités à côté. Si vous ne stockez pas tout dedans. Allez, c'est parti. On va regarder ce que j'ai choisi. Voilà ce que j'ai choisi. J'adore les licornes. Je ne sais pas pourquoi. Ça me parle. C'est plein de douceur. Et puis, cette illustration pleine de roses, cette petite fille. Regardez-moi ses yeux. Voilà. Alors, à quelque chose près, c'était moi plus jeune, encore une fois. Eh oui. J'ai les yeux bleus. Non, je n'ai pas eu les cheveux violets. J'avais les cheveux d'un beau roux. Mais voilà. À quelque chose près. Et puis, c'est trop chou, les petites licornes. Elles ont des petits yeux bleus. C'est trop mignon. On retombe en enfance. Je ne vous dis pas, avec ces illustrations, ça fait du bien. Cette douceur que l'on retrouve dans nos toiles. C'est génial. Vraiment, j'adore. J'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas à quoi font référence ces petites piques. Est-ce que ce sont des petites licornes cachées sous ces petits nuages de cœur ? Possible. Parce que quand on regarde la forme d'elle-même, j'ai même pas l'attention. Elle-même, elle a deux petites cornes. Ouais. Donc, c'est une petite femme licorne. Ouais. Trop sympa. Elles sont choupinettes, hein. Regardez-moi ça. J'en ai fait en point... En point... Non, pas en point de croix, en crochet. J'ai fait des licornes en crochet. Je ne sais pas. Ouais, la licorne, ça me parle. Et puis, surtout quand c'est tout petit comme ça, je trouve ça tellement mignon, plein de douceur. Elle est belle, hein. Il y a toute une collection avec ces petits personnages comme ceci. J'aime beaucoup. Donc, c'est une oncette. La référence du produit est ici. On nous dit que c'est une 40 par 54 centimètres. Et elle nous fait 148 points. Ce sont des points ici. Sur 208. Donc, 148 dans le sens de la largeur. Et 208 points dans le sens de la longueur. C'est un format portrait. Ensuite, avec notre fournisseur sans nom, nous avons toujours en dessous... Je vais y arriver. En dessous, les instructions habituelles. Le basique, du basique. C'est pratique pour les nouvelles personnes qui démarquent dans le point de croix. N'hésitez pas si vous avez des petites questions à me poser. J'ai beaucoup de nouvelles personnes qui m'en posent. Vous inquiétez pas. Je pense à vous. J'ai des vidéos qui vont arriver. Beaucoup me demandent des vidéos. Mais je fais mes unboxings en priorité par rapport aux sociétés. parce que je trouve ça normal de rendre à César ce qui est à César. Comme on dit. C'est logique. Ils me font confiance. Donc, moi, aussitôt, je rebondis sur les produits qu'ils m'envoient avec beaucoup de gentillesse. Donc, voilà. Et ensuite, dès que j'ai un trou, hop, ça y est. Isa vous fait une vidéo blabla, etc. Tout ce que j'aime, tout ce qu'on aime. Tout ce qui nous fait du bien. Alors, le patron. Un super patron, comme d'habitude. On a des zones blocs, comme vous pouvez le voir, sur le dessus. Ensuite, au niveau du personnage, on a quand même ce qu'on peut dire du confetti. Mais, je vous mets un mais. On ne peut pas vraiment appeler ça du confetti. Ça y est, le soleil s'en va. Vous voyez, c'est quand même assez... Voilà. Ici, peut-être, dans certains. Mais il y a certains. On a encore des belles zones. Ici, il n'y a que trois références. Quatre à tout casser. Et un petit rond vide tout seul. Ouais, ce n'est pas vraiment du confetti. Confetti, il y a pire. Il y a pire. Il n'y a plus de blocs, c'est sûr. Mais il y a pire. Et puis, si on veut de la profondeur, de la nuance dans nos projets, il nous faut à tout prix du confetti. S'il n'y avait pas du confetti, que du bloc, ça serait vraiment des illustrations. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas beau. Attention. Plus, vous voyez, comme les toiles vitrailles, les anciennes, il y avait très, très peu de confettis, pardon. Et c'est très joli. Mais ce sont des personnages imaginaires. Ce sont des personnages fictions. Ce sont des personnages de dessins animés. Tandis que là, même si elle fait un peu illustration irréelle, on voit quand même que c'est un visage de petite fille. Donc, si on veut retomber un peu dans du réaliste, d'avoir les détails sur notre toile, il nous faut un minimum de confetti. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà pour le reste de la toile. Donc, on a du bloc, on a un petit peu tout. Elle est super belle. Et nous avons 44 couleurs. Donc, ça, c'est top. Alors, ici, sur la droite du patron. Il m'a fait peur, ce camion. C'est le camion des poubelles. Bah, dis donc. Alors, ici, de 1 à 44, j'énumère mes quantités de couleurs différentes. Donc, 44 couleurs. J'en ai perdu, encore une fois, mon langage. À côté de chacune d'entre elles, nous avons le symbole que représentent pour chacune échevettes différentes. Avec, voilà, les symboles différents. À bien veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de symboles un petit peu similaires qui pourraient faire penser que, désolée pour les bruits, mais quelle douceur. Je ne vais pas tarder à vous mettre en peau. Je vais aller rentrer ma poubelle parce que, dans le voisinage, des fois, il y en a qui prennent les poubelles des autres. C'est très sympathique. Et ensuite, ici, nous avons le code couleur de chacune d'entre elles. Voilà. Ah, c'est du unboxing très animé aujourd'hui. Donc, toujours, elles sont toujours mises dans un ordre croissant. Vous voyez, le plus petit que j'ai en numérotation, c'est le 155, 158, 161, etc. Jusqu'en arrivée au 44, qui est le 3837. Alors, beaucoup de filles dans la broderie vous citent cela en deux par deux. Donc, ne soyez pas surpris. Par exemple, elles diraient le 3837 au lieu de dire le 3837. Ensuite, sur la droite, vous avez des petits carrés avec des couleurs, ce qui correspond approximativement aux couleurs que vous allez venir apposer sur vos symboles. Le 1 est un 155. Le 155, ce sera un petit violet par main. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est le rond, le cercle, le petit cercle rond. Ah oui, petit cercle rond, Iso. Bien sûr, quand on cherche, on ne trouve pas. Alors, je vais vous montrer autre chose. Le 44. Le symbole 44, c'est un carré orangé que l'on retrouve ici. Quand on a des nombres comme ça entourés, c'est pour vous signaler que ce sera une zone assez importante avec ce même chiffre-là, ce même symbole-là. Donc, on s'y retrouve, on voit bien qu'il est marqué 44. On cherche ici, dans notre petite légende ici, le 44. Et on vous stipule bien que le 44, effectivement, c'est bien le symbole orange. Et son code couleur est le 3837. Voilà. Et c'est un parme un peu plus foncé. Voilà. Pour le patron. Et on nous rappelle toujours la petite miniature ici. Donc, ça, c'est génial. Comme ça, on ne peut pas confondre nos patrons. Petite pause, vous l'avez vu. Encore une fois, j'ai rentré ma poubelle. Ensuite, la toile. C'est sportif, aujourd'hui. Nous avons une toile toujours surjetée avec cette société, sans nom. On vous rappelle en haut le nombre de CT. Donc, 11 CT, ça correspond. Ça veut dire, c'est 11 CT. 11 CT, on vous dit le plus gros à savoir, pour ne pas trop perturber les nouvelles personnes qui font du point de croix. 11 CT. Et ça vous signale que sur votre toile, vous avez votre fil, une longueur. Et sur un fil, dans un fil, il y a 6 petits brins. Et sur les 6 petits brins, pour du 11 CT, il ne vous en faut que 3. Donc, vous venez séparer en deux votre fil. La référence de votre toile, on vous rappelle que c'est une 40 par 54. Dans les descriptifs que vous avez sur les sites, on vous dit, il me semble, à chaque fois, que ça correspond à la taille avec la marge blanche. Donc, on vous dit souvent que c'est un pouce, ce qui correspond à 4 cm de marge en plus avec le blanc. Donc, il faut enlever à peu près 8 cm ici, et de même ici, ou à peu près 10 cm. Ça dépend des toiles, en fait. Et ici, on vous rappelle que c'est 148 points. Voilà, ce n'est pas 148 cm. Pas du tout. Là, on vous parle en points. Les centimètres sont ici. Donc, on vous rappelle que c'est 148. D'ailleurs, vous le voyez ici, puisque c'est de 0 à 10, 10 à 20 points, 20 à 30 points. Un petit carré, déjà, imaginez, vous avez 100 points dedans. Pour les nouveaux, je sais que c'est impressionnant. Moi, ça m'a impressionnée. Donc, là, on vous dit que c'est 148. Là, on est arrivé à 140. Si je compte encore le nombre de points que je peux faire, ici, je n'ai pas un carré entier. De toute façon, je le vois à l'œil nu, que c'est plus petit que celui-ci. J'ai 8 points, donc j'ai bien 148 ici. Et dans le sens de la longueur, on me dit que j'ai 208 points à faire. Donc, pareil, je compte 200 plus le nombre de petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai bien 208 points. Pardon. On va y arriver. Ici, sur votre toile à droite, on vous remet la petite miniature. On vous remet la petite légende avec le nombre de couleurs que vous avez. Le nombre des chevaux. Enfin, le nombre des chevaux, non. Ce n'est pas le nombre des chevaux. Le nombre de couleurs que vous allez avoir à poser sur votre toile. Les symboles correspondants à chacune d'entre elles. Et le code couleur de chacune d'entre elles. Voilà. Donc, nous avons une toile semi-rigide. Oui. Voilà. C'est l'impression qui est venue, enfin, qu'ils ont imposé sur la toile, apporté sur la toile qui donne cette rigidité-là. Donc, à savoir que tout ce qui est symbole, une fois qu'on a fini la toile, c'est soluble. Attention, c'est soluble à l'eau. Attention, vous posez vos toiles. Attention s'il y a un verre d'eau. Attention, vous êtes de voir s'il pleut. Enfin, voilà. Alors, il faut super faire attention parce que ça se dilue, ça fait une tâche. Les patrons, c'est pareil. J'ai eu le cas. Le patron, ça nous fait comme de l'aquarelle ou les couleurs de peinture pour les enfants. Quand vous mettez sur une feuille, c'est gorgé d'eau. Eh bien, ça vous fait pareil sur les patrons. Si vous mettez de l'eau dessus, c'est fichu. Voilà. Donc, ces couleurs sont imprimées, estampées, stampillées, timbrées. Enfin, il y a plein de termes pour vous dire la même chose. C'est pour venir vous aider. C'est un peu comme le canevas. Sauf que la différence entre le canevas et le point de croix, c'est que ce ne sont pas les couleurs réelles ici. Ce sont des couleurs fictives pour justement vous donner toutes les nuances différentes. Par exemple, là, si c'était rouge, vous imaginez de venir mettre du rouge ici. C'est tellement minutieux. Regardez-moi ici le confetti, là. C'est tellement minutieux qu'on s'y perdrait, en fait. On oublierait des points en route. De venir poser une couleur sur une autre couleur. Le canevas, il y a beaucoup moins de détails. Je me souviens, j'en souviens, là, brèvement, un canevas que ma maman faisait d'un bateau sur la mer. Non, il n'y a pas autant de détails. Donc, c'est pour ça qu'à cette période-là, il pouvait, enfin, en même temps, il n'y avait que ça, nous mettre des couleurs réelles, concrètes. Et la toile d'un canevas, on se l'accorde, est beaucoup plus grande. Le carré est beaucoup plus grand que ce que nous avons ici. Voilà. Donc, on va le mesurer, comme d'habitude. Alors, vais-je devoir encore couper ? Si je dois couper, encore une fois, c'est parce que ma fille se lève. Et elle a le chic de se lever quand je dois montrer les fils. Alors, 34,8. J'essaye tellement d'être au mieux explicite. En plus, avec les petites coupures, je peux oublier des choses que je voulais dire. Enfin, ne plus savoir où j'en étais. Donc, c'est un peu aussi perturbant pour moi-même. C'est embêtant. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec, comme dirait certains à la télé, les joies du direct. 48,4. Voilà. Au lieu de 54 cm, vous voyez. Donc, ce n'est pas précis précis, mais on a des marges. Tout le temps des marges autour. Mais bon, même si on vous enlève quelques centimètres, il y a du boulot. Sachez-le, ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigts, en un mois. Pas du tout. Alors, ma toile, je vais la mettre ici. On a vu le patron. On va regarder maintenant les fils. Je suis déjà en train de les admirer, les adorer. Alors, j'ai ici une tresse. Donc, dans une tresse, sachez que c'est des fils en plus. Donc là, j'ai le 333, donc c'est un code couleur. Là, le 40, ça nous signale qu'on a 40 fils. Voilà. Je parle en fils. C'est bien ça. Un fil, c'est ceci. Pour les nouveaux, surtout, j'explique. Un fil, c'est ceci. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je reprends l'autre bout parce qu'il s'ouvre un peu plus. Vous voyez, un fil est composé de six petits fils. Et ces six petits fils séparés, on appelle ça des brins. Voilà. Pour ne pas que vous soyez perdus dans le langage point de croix. Donc, si vous voulez, on va vérifier. Comme ça, vous allez comprendre. Donc, ce fil-là est bien sûr sur votre organisateur carton que je vais vous montrer d'ici peu. Donc, le 333, on cherche ici les codes couleurs. Jusqu'à tomber, c'est le fil qui sera placé sur votre organisateur, le numéro 9, qui correspond au symbole. Vous voyez ? Le symbole bleu, voilà. Et sa couleur approximative, vous voyez, c'est ça. Quand on regarde bien la couleur que je vous montre et la couleur à côté, ça n'a rien à voir. Alors, vous, ça s'en rapproche un peu plus avec la caméra. Celui-ci, vraiment. En dessous du plus clair, le premier foncé. Mais voilà, c'est approximatif. C'est pour vous donner une idée. Mais moi, je ne me fie même pas à ça. Je ne reviens pas. Ça, voilà. C'est bien de le mettre. Peut-être que certains, ça leur est utile. Mais moi, non. Les couleurs, les amis. Respire, Isa, respire. Alors, nous avons deux organisateurs. Forcément, vu que nous avons 44 couleurs. Je fais tomber le deuxième organisateur. Hop là. Waouh, 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 waouh. J'adore. Regardez-moi ces couleurs, les amis. Des violets à souhait, forcément. Puisque notre illustration est faite de pas mal de couleurs violacées. On a du rosé. Donc, forcément, on en retrouve. On aura des bleus pour les yeux, pour la robe. J'adore. Je n'ai pas de place. Donc, je mets l'illustration plus haut. Donc, regardez-moi. Donc, le fil qu'on vient de voir en tresse, c'est celui-ci, qui est en toute petite quantité ici. Parce que sinon, on n'aurait pas de place pour venir nous les mettre. Alors, je vais vous les montrer dans l'autre sens. Désolée. Ah, j'ai le soleil dans les yeux. Regardez les couleurs. Elles sont belles. Des roses, des nuancés de violet, du plus foncé au plus clair. Des bleus, encore des violets. Du gris clair, encore des violets. Un joli vert ici. Des gris. Encore des gris bleus. Un bleu violacé. Enfin, vraiment, elles sont trop, trop belles, ces couleurs. Amoureux de violet et de rose. Franchement. Et il y a du bleu aussi. On a un petit peu de vert ici. Un vert un peu plus soutenu. Là, ici, à mon avis, ça sera aussi certainement pour faire des nuances au niveau de la peau. Encore des bleus. Encore des roses. Moi, c'est tout ce que j'aime. Vous le savez, le rose. Et moi, c'est une longue histoire d'amour. Depuis que je suis toute petite. Et ça ne m'est jamais passé. Des oranges. Encore des bleus. Ici, un rose qui tire vers le violet. Et à la fois, le fuchsia. Ce bleu, il est trop, trop beau. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Magnifique couleur. Donc, il y a toute une série, comme ça, avec des petites filles un petit peu différentes. Il y a des petits nounours aussi, je pense. Il y en a avec des petits nounours sur la tête. J'aurais dû mettre peut-être l'autre organisateur avec. Tant pis, j'ai déjà roulotté celui-ci. Ce n'est pas grave. Voilà. Et le deuxième. C'est trop, trop beau. Regardez-moi ces couleurs. Des jolis roses, des jolis violets. Ça tire entre le jaune et le vert. Ce joli rose, ce joli bleu, ce joli gris. Regardez-moi ça. C'est magnifique. J'aime beaucoup. De toute façon, je n'arrête pas de le dire. Mais je trouve qu'il y a eu un bel effort au niveau des fils. De la qualité déjà du fil en lui-même. J'ai une première toile, la belle endormie. Où je trouve que le fil est un tout petit peu pelucheux. Là, franchement, j'ai sorti des toiles quand même assez récentes. Je n'ai pas ce problème de fil pelucheux. Je trouve que les fils se tiennent beaucoup plus longtemps au niveau de la qualité. Parce que quand on arrive à la fin d'une longueur de fil, je trouve que le fil se tient bien. Il n'est pas abîmé. Ensuite, la brillance des fils. Il y a eu un sacré progrès. La douceur du fil. Vraiment. Il y a eu des sacrés efforts au fait dessus. Voilà. Je vais ranger les petits fils. Je vous donne le prix de la toile. Et on refait un petit point des articles. Donc, la toile. C'est la fille au licorne. C'est une 11CT estampée. Alors, elle est au prix de 9,38 euros. Donc, franchement, c'est super raisonnable pour un kit complet. Vous avez le patron. Vous avez la toile. Vous avez les fils. Et vous avez des petits accessoires entre les aiguilles que vous avez dedans. L'enfile aiguille, voilà. Franchement, à ce prix-là, c'est super intéressant. Donc, c'est le style 3 que j'ai présenté. Donc, sur cette page, il va y avoir du coup plusieurs autres petits modèles à disposition. Et faites bien attention quand vous prenez, vous sélectionnez un produit. Surtout de bien le sélectionner en dessous. Et non pas les illustrations qui passent sur le dessus. Ça ne vous sélectionne pas votre produit. En dessous, vous avez des cases où là, il sera marqué. Effectivement, j'ai style 3. Donc, il y a peut-être style 1, style 2, style 3. A bien cocher le style que vous désirez avoir de la toile. Peu importe que ce soit ce projet-ci ou un autre. Ça fonctionne énormément de cette manière-ci sur les sites. Voilà. J'y porte beaucoup d'importance à vous le dire. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Et quand on reçoit, on se dit, maman, ils se sont trompés. Et en fait, non, ce n'est pas eux qui se sont trompés. Mais c'est vous. Donc, c'est dommage. Voilà. Puis, on nous rappelle que c'est une 40 par 50. Allez, on refait. J'ai oublié la tresse. On refait un petit point sur les articles que j'ai sélectionnés chez Biggestraft. Je remercie infiniment. Je ne le dirai jamais assez. C'est du pur bonheur pour moi. C'est génial. Tout va prendre sa petite place. Et voilà. Ah ben, écoutez. Comme ça, je ne perds rien en route. Allez, c'est parti. On refait un petit tour d'horizon des produits que j'ai choisi. Je voulais dire sélectionnés chez Biggestraft. Donc, en premier lieu, j'ai pris le Needle Minder Pibouane au prix de 1,87 €. Bien sûr, moi, je traduis les prix en euros. Ensuite, la boîte de fils 25 couleurs. Donc, des fils dorés, enfin, brillants, métallisés au prix de 7,50 €. Et ensuite, la fille au licorne. On s'était estampé. Ouais, modèle 3, j'ai marqué. Ouais. Au prix de 9,38 €. Donc, les prix que je vous donne, ce sont les prix que j'ai notés dans mon carnet le jour où j'ai fait ma sélection des produits pour le nouveau partenariat avec la société. Donc, sachez qu'il varie au cours du temps, comme le dollar, la livre sterling, etc. L'euro suit, bien sûr, les prix du dollar ou de la livre sterling. C'est logique. Donc, mais ça vous donne un petit ordre d'idées. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing décousu vous aura plu. Moi, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Je vous envoie plein d'ondes positifs, plein de petites licornes à souhaiter. Et puis, je pense fort à mes petites abonnées qui ne sont pas traques en ce moment. Je vous embrasse bien fort. J'embrasse tous les autres. Quand je dis tous, c'est les filles et les garçons confondus. Je vous remercie de me suivre sur la chaîne. D'ailleurs, si vous découvrez la chaîne et que celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera super plaisir de vous compter parmi nous. Et puis, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Ça fait un petit peu voyager les vidéos sur la chaîne. Sur YouTube, plutôt. Et ça, voilà, ça pourrait peut-être être utile à certaines personnes qui n'avaient aucune connaissance de ma chaîne. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Si vous avez des petites choses à me poser au niveau questions, j'y répondrai comme d'habitude. Je réponds à tout le monde. Je réponds à tous les commentaires. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Demain, c'est un unboxing encore. Oui, j'ai un autre unboxing à vous présenter demain. Allez, bisous, bon vendredi à tous, bonne fin de semaine, bon courage au travail. Je vous embrasse tous.